Cette semaine, Alfred Orange et Martin Bourdin viennent à Lyon. La région, elle est viticole, connue notamment pour son Beaujolais. Problème à 10 jours du début des vendanges. Les viticulteurs, et c'est une première, cherchent désespérément des saisonniers. Alfred Orange, c'est bien ça ? Oui, c'est une réalité qui se résume en une anecdote. Lorsque nous avons appelé des viticulteurs qui cherchaient des candidats, ils nous ont directement pris pour des saisonniers sans que l'on puisse se présenter. Et quelle déception dans leur voix quand nous leur avons annoncé que nous étions journalistes. Ça traduit une réalité, c'est qu'ici les téléphones ne sonnent plus. Les appels à candidature sur Internet restent lettres mortes. C'est ce qui arrive à ce couple de vignerons que nous avons rencontré. Au milieu des collines tressées par la vigne, il y a Paul et son vignoble. D'ordinaire, à une semaine des vendanges, il devrait être pendu au téléphone. Une année normale, on reçoit entre 20 et 50 coups de téléphone par jour. On ne sait plus qui recruter tellement on a des appels. Cette année, on se demande pourquoi. Aucun coup de téléphone, pratiquement. Vigneron, depuis 40 ans, il n'a jamais connu ça. Ça donne du souci la nuit quand même. C'est dur quand on ne trouve pas de personnel et qu'il faut ramasser la récolte. Il lui reste encore 6 salariés à trouver. Et pour espérer pouvoir récolter le raisin à temps, il a fait une croix sur les saisonniers français. On a des saisonniers italiens qui vont arriver. Ça m'attriste un peu. Nous, on est là en France, on aimerait bien avoir du personnel français quand même. Alors forcément, ce désamour interroge sa femme. Valérie, en charge du recrutement, elle craint que les vendanges, sources de fêtes et de partage, ne séduisent plus la jeune génération. Avant, on avait tous un parent ou un grand-parent qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, la jeune génération, les agriculteurs, ils ont quand même, le nombre a été réduit. Donc peut-être que les travaux extérieurs, les travaux agricoles, sont moins ancrés dans l'ADN des Français. Si les renforts espérés ne sont pas au rendez-vous pour le début des vendanges dans 10 jours, ce couple prévoit d'allonger les récoltes d'un ou deux jours. Alfred, tout le monde a ce problème pour trouver les saisonniers là-bas ? Oui, exactement. Ici, c'est un problème généralisé. Et pour tenter de comprendre, on est ce matin avec Daniel Bullia. Il est le président de l'Inter-Beaujolais, l'association de vignerons qui gère ici les vignes. Daniel Bullia, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment on explique ce désintérêt, ce désamour des vignes et des vendanges, surtout ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on a de moins en moins de personnel. Bon, ça fait déjà de nombreuses années que des gens des pays de l'Est venaient. Donc Pologne, Italie, Espagne. Et en fait, avec le Covid, je pense que ça a dû rajouter des complications pour venir chez nous. En quoi le Covid, justement, rajoute des complications ? Il est évident qu'avec toutes ces mesures barrières, ça enlève un petit peu de convivialité à nos vendanges. Bon, c'est bien organisé. Mais malgré tout, ça peut décourager des gens de venir de loin. Ils ne veulent plus se mélanger ? Quel discours ils tiennent ? Je ne pense pas que c'est une histoire de se mélanger. Mais vous savez bien, dès qu'on est en rassemblement et en vie collective, ça reste une vie qui correspond à une vie de restauration et de convivialité. Voilà, ça peut décourager des gens. Mais bon, bref, aujourd'hui, avec un petit peu d'optimisme, on peut penser que tout se fait au dernier moment, de plus en plus. On a moins en moins de gens qui viennent. Donc nos troupes, elles ne sont pas forcément formées un mois ou deux mois à l'avance. Tout se fait un petit peu au dernier moment. Et il y a une interaction entre producteurs aussi. Quand il y a des gens qui viennent de loin, ils essayent de faire les vendanges pendant trois semaines. Donc ça dure huit jours, dix jours chez l'un et dix jours chez l'autre. Est-ce que le manque d'attraction n'est pas aussi lié à l'aspect financier ? Combien vous payez à Pauline ? Oui, justement, ce que je disais, j'allais mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a la question de la distance, on l'imagine bien. Et puis peut-être la crainte sanitaire. Mais enfin, la réalité aussi, c'est sans doute le prix. Combien est-ce que, pour avoir vraiment une idée précise, combien sont payés les saisonniers qui viennent faire les récoltes ? Daniel Bullia, combien sont payés les saisonniers qui viennent faire les récoltes ici ? Donc ça reste un travail qui est payé au SMIC, bien entendu. Ça demande quand même un petit peu d'effort parce que c'est physique. Mais donc c'est une bonne expérience. Parce que quand on est jeune et qu'on a 20-25 ans, et qu'on a fait une fois les vendanges dans sa vie, on en garde toujours des bons souvenirs. Justement, vous, comment vous allez faire ? Parce qu'il manque de la main-d'œuvre. Là, pour les prochains jours, pour que tous les raisins puissent être ramassés. Quelles vont être vos solutions ? Moi, j'en ai plusieurs. Parce qu'en fait, j'ai une partie de mon équipe qui va être ramassée par une équipe de Pologne. Et une partie de mon équipe qui est constituée chez moi par 15 personnes. Il y a donc plein de choses comme ça qui s'organisent. Merci Apolline. Ils ont ici encore une grosse semaine pour compléter leurs équipes. Début des récoltes ici dans le Beaujolais, le 13 septembre prochain. Merci. 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 Merci.